là on est mi septembre et il fait encore beau à toulouse je suis en chemin pour aller chez julia julia comment dire je l'ai rencontré au verdissage de son exposition d'aquarelles dont j'avais vu une affiche quelques jours plus tôt en discutant tous les deux je me suis rendu compte qu'elle avait un parcours très intéressant et une vie hyper riche quand j'ai proposé de réaliser cette interview elle a dit oui et j'avais hâte de partager ça c'est aujourd'hui le moment je la laisse vous raconter tout ça bonne écoute alors là on est dans mon appartement ça fait deux ans que j'ai acheté cet appartement j'ai acheté en octobre 2020 devinez pourquoi donc poussée par un besoin de d'avoir une assurance financière j'étais déjà un peu en train de programmer je pense le fait que j'allais quitter mon travail mais c'était inconscient je m'apportais une assurance donc on est dans mon dans mon salon qui est alors c'est un duplex donc il est très haut en plafond d'un côté normal de l'autre côté avec une grande baie vitrée je pense pas mal de couleurs et il ya des tableaux partout sur les murs parce que quand j'ai acheté cet appartement je me suis dit j'aime bien j'aime bien le fait qu'il ressemble un peu à une galerie enfin qu'on puisse en faire une galerie avec cette hauteur sous plafond au niveau du duplex et c'est important pour moi comme endroit parce que déjà j'y passe beaucoup de temps ensuite c'est à moi je passe beaucoup de temps à penser à la banque techniquement mais c'est quand même à moi c'est quand même mon investissement c'est c'est ma réussite malgré malgré tous les c'est la lomb que j'ai fait tout le côté girouette qui peut paraître incohérent de l'extérieur mais qui a son fil directeur quand même et voilà que dire d'autre des meubles en bois des couleurs prédominantes que j'utilise beaucoup dans mes peintures du orange du rouge un peu foncé sur le tapis couleur un peu bordeaux du bleu turquoise des bleus profonds bonjour je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle julia je m'appelle alice ben déjà je pense que j'ai souvent fait des choix par paresse par facilité parce que j'avais des facilités dans des domaines et je dessinais bien alors j'ai fait une filière où il fallait dessiner je faire appliquer et ensuite j'avais pas du tout assez de talent pour devenir chanteuse ou une star mais qui sait peut-être que comme maintenant je fais de la peinture mais bon voilà encore une fois je fais pas je fais peut-être pas encore quelque chose d'exceptionnel j'espère que je vais finir par le faire que moi je voulais vraiment quand j'étais petite petite après ça a changé mais je voulais être sur scène admirer applaudissez pas une fin en soit en fait je voulais pas chanter je voulais quand même je voulais quand même tout a été assez impulsif c'est à dire qu'à un moment donné il fallait faire un choix alors j'ai fait des choix sur mon humeur du moment impulsive ou mon besoin vital du moment mais pas du tout en projetant dans un avenir voilà je n'ai jamais été carriériste d'abord au collège on me demande qu'est ce que tu veux faire dans la vie je n'ai pas la moindre idée mais pour autant que ce soit facile donc je j'ai fait à rappliquer c'était pas forcément facile d'accès mais pour moi c'était la facilité de prendre un cursus artistique et puis après j'ai fait une école d'art à paris en mosaïque et fresque donc en artisanat d'art alors l'intitulé c'est diplôme de métier d'art de décors architectural de surface option mosaïque et fresque et on est tellement pas nombreux qu'on est réunis dans une classe où il ya aussi ceux qui font un diplôme de métier d'art spécialité lac chinoise et ceux qui ont un diplôme métier d'art spécialité vitrail donc il y en a six dans l'un six dans l'autre et dix dans mosaïque et fresque où on apprend les techniques à fresco ancienne la taille de pierre le la découpe du verre la pose les différents types de pose les mortiers etc les enduits leur composition voilà et après les deux années d'artisanat d'art donc de mosaïque et de fresque je me voyais très mal enfiler un bleu de travail et passer des années sur des chantiers pour parvenir un jour à avoir une carrière artistique j'avais toujours cette sensation que j'avais pas là le truc en plus qui qui faisait qu'on sortait du lot pour être connue ou pour être remarquée artistiquement je pense que il y avait plein de choses qui se rejoignaient à ce moment là j'avais le mal de pays j'étais à paris j'étais jeune pendant les stages il fallait se lever très tôt le matin aller travailler sur des chantiers c'était physique c'était épuisant et moi j'ai toujours eu un problème avec la fatigue du coup le fait de pas pouvoir gérer ma montant de pause je me mets beaucoup la pression puisque si on a bien suivi jusqu'à maintenant j'ai vraiment un gros besoin d'approbation qui s'est calmé avec le temps mais à l'époque c'était je pense un peu ma bête noire quoi et voilà du coup voilà envie de peut-être dans un environnement un peu safe j'avais l'impression que c'était beaucoup plus simple de faire du droit dans un endroit propre où on a juste à emmagasiner de l'information que de faire du travail physique quoi ouais ben dès la première année j'avais eu j'avais une préférence pour le droit international et après bon ben se sont suivis plusieurs années où je racontais que pourquoi pas commissaire prise heures voilà pour rassurer sur le fait que j'étais passé du coq à l'âne complètement et que si si ça avait une cohérence je pense que moi même je me mettais la pression comme s'il y avait un truc qu'il fallait que je justifie dans ma prise de décision puisque comme j'ai pu te l'expliquer c'était pas forcément que des bonnes raisons ou pas que des raisons carrière c'était pas que la passion c'était vraiment l'esquive quoi j'essayais d'esquiver j'ai aimé apprendre j'ai aimé les gens avec qui j'ai appris j'ai aimé la dynamique qui s'est créée à l'université de droit de toulouse j'ai fait des concours d'éloquence voilà je me suis amusé j'ai fait plein de trucs donc j'ai continué au master donc voilà je passais quatre mois au canada et ensuite quatre mois à bordeaux c'était l'université de bordeaux et ce master là était spécialisé dans les nouveaux accords libre-échange les accords libre-échange troisième génération et tout ça ça s'est créé dans le cadre de la conclusion du CETA et du TAFTA c'est les derniers accords qu'on est en train de qu'on est en train de qu'on a conclu mais qui sont encore complètement signés enfin bon voilà il ya plein de choses qui sont pas claires en tout cas je sais même plus où ça en est ça se trouve j'ai raté quinze épisodes donc qui sont conclues entre l'union européenne le canada et l'union européenne les états unis il y en a plein d'autres il s'est avéré que ce master était était nouveau donc il avait beaucoup de défauts d'organisation l'immigration ça avait été très dur et puis ouais le master était dur je me suis juste dit au départ j'ai besoin de sortir de toulouse et de bordeaux enfin voilà de sortir la tête de tout mon quotidien ça fait cinq ans que je fais du droit comme une malade je vais prendre un petit boulot juste quelques mois le temps de me remettre les idées en place même à temps partiel donc je prends un job temps partiel à paris je loge chez un ami qui est comme mon grand père je dis ce que tu peux m'héberger trois mois et puis en fait je commence à travailler dans cette entreprise ils me disent bon c'était un cdd jusqu'en décembre ils me disent bon si tu veux tu as un cdi tu restes une enfin bon du coup j'ai dit ça dépend si je peux trouver un appart tu trouves un appart ils m'ont augmenté un peu bon pour que ça passe puis voilà je suis restée j'y reste trois ans et demi parce que du coup j'ai apprécié j'ai apprécié l'ambiance de la boîte d'ailleurs je suis partie mais je suis restée très en contact avec mes collègues je les adore j'ai travaillé avec des journalistes j'ai travaillé dans le secteur agricole tout n'est pas sans lien parce que mon mémoire pendant mon master c'était l'appréhension des indications géographiques dans l'espace transatlantique et dans le cadre de la conclusion notamment du CETAM et des accords libre-échange et donc je parlais pas mal de terroirs de culture et de la manière dont c'est géré et en fait en faisant ça pareil je me rendais compte que je savais pas grand chose sur les terroirs français sur le sur l'agriculture française et je m'étais tellement concentrée sur le droit international que je savais pas comment fonctionnait les choses simples et voilà et du coup cette entreprise c'était c'est une boîte de presse agricole l'information du secteur agricole et là c'était très spécifique il y avait tout un volet pour la distribution agricole donc les coopératives les négoces agricoles l'intermédiaire entre l'agriculteur et ensuite la grande distribution et tout un volet sur une partie environnementale cette boîte était vraiment spécialisée dans l'environnement donc j'avais toujours été passionnée par l'environnement par voilà et en agriculture un gros sujet donc donc je trouvais intéressant le lien que ça pouvait faire entre tout ce que j'avais pu aimer dans ma vie j'hésitais à continuer à évoluer dans le commercial c'est comme s'il y avait des cycles en fait dans ma vie des espèces de cycles ok bon bah j'ai vu maintenant j'ai besoin d'un truc et il ya eu les confinements qui que moi j'ai plutôt bien mal et bien vécu puisque je m'étais heureux c'est pas avec une personne avec qui je m'étais déjà séparé donc j'ai eu un épisode difficile pendant le confinement et en même temps je me suis retrouvé seule sans aucun impératif ni social ni j'avais plus besoin d'approbation à ce moment là parce que du coup j'étais pas en société j'étais pas sociabilisée et ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver seule avec juste mon appartement mon quotidien et mon confort incroyable quand bien même j'étais dans un 20 et quelques mètres carrés à quoi c'est fou tout ce que j'ai que d'autres n'ont pas je veux moi je me sentais la reine du pétrole là dans mon petit appart avec juste mes peintures et j'ai beaucoup profité de ces moments j'ai beaucoup peint et à ce moment là je me disais oula j'ai j'ai envie de vivre pour moi j'ai envie de profiter de ce confort en fait j'ai envie de profiter de de la chance incroyable qu'on a de faire ce qu'on veut en fait en france il ya plein de gens qui font pas ce qu'ils veulent ou qui ont l'impression qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent moi j'avais l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais toujours dessiner j'ai toujours adoré dessiner mais j'ai jamais trop osé pousser l'imagination ou faire ce que j'aime ou me prendre des risques parce que je voulais vraiment qu'on trouve ça joli ce que je faisais et ça me freinait j'étais une bonne technicienne je suis une bonne technicienne moi je recopie bien donc je te vois je vais bien dessiner alors il ya des gens qui sont bien meilleurs mais de manière générale quand même je dessine bien mais je savais pas cadrer je faisais je savais pas gérer enfin je suis pas de style quoi et en fresque et mosaïque dans mon diplôme de métier d'art j'ai beaucoup ressenti ça en design je l'avais déjà pas mal ressenti en fresque mosaïque j'avais beaucoup ressenti j'adorais peindre j'avais adoré reproduire michel ange par exemple mais pour tout le reste j'ai pas de style et et puis en droit j'ai un peu apprivoisé l'aquarelle c'est le médium que j'utilise le plus pareil je faisais des portraits de gens etc et je me faisais plaisir mais il y avait une grosse part de je n'ai pas trop comment faire pour que ça marche bien alors que là pendant le confinement j'ai peintes différemment en essayant de ne pas faire exactement pareil de pas impressionner juste tester des choses je m'autorisais enfin à tester des choses sans avoir peur que ce soit raté et du tout du coup désapprouvé c'est un ami à moi qui m'a envoyé qui m'a envoyé l'appel à candidature en me disant dis donc c'est vraiment ton thème ça s'appelait peau de peinture mais écrit p e a u x comme la peau moi je travaillais beaucoup le nu et la peau et les effets de fusion donc j'ai fait un dossier de candidature en disant pourquoi pas et j'ai été sélectionnée et le gars en plus il m'a fait plein de compliments super agréable à entendre ils ont utilisé ma peinture pour l'affiche c'était la première fois que l'on m'exposait comme ça en galerie pour de vrai en plus ben toutes les peintures que j'avais fait avait eu beaucoup de succès au final des peintures que j'avais fait sans recherche d'approbation juste avec ce que moi j'aimais et et ça ça m'a fait un petit déclic et j'ai eu une autre proposition d'une d'une fille que je connaissais peu finalement mais mais suffisamment pour qu'elle me fasse cette proposition m'a dit dis donc toi qui fait de la peinture et en plus depuis que tu publies beaucoup j'ai cette idée moi aussi je suis créatrice et j'aimerais bien qu'on fasse une expo une exposition ensemble elle m'a proposé de faire ça moi je savais même pas que j'allais quitter mon travail quand elle m'avait proposé et et en fait je me suis décidé un peu voilà dans toutes ces choses qui se présentaient il y avait aussi autre chose c'est que j'étais en train de coéditer un livre sur la méditerranée avec un professeur de droit et j'ai fait des illustrations pour ce livre du coup le professeur de droit m'a organisé une exposition à la manufacture des tabacs de toulouse donc à la bibliothèque universitaire de la manufacture des tabacs pour présenter voilà mon travail aussi donc j'ai été en contact avec le conservateur de l'université qui lui m'a proposé de faire cette exposition plus d'en faire une autre en janvier suivant donc voilà les opportunités se sont enchaînés et et puis ça paraissait évident en fait j'avais autre chose à faire là j'avais autre chose à faire j'étais fatiguée de mon travail j'avais envie de tester autre chose tout ça se présentait je me dis bon allez les sites m'amène vers là je vais aller vers là comme d'habitude impulsion nippon comment je fais pour peindre, exposer travailler dans le marketing et donner des cours d'aquarelle et à mon avis je vais faire d'autres trucs encore je suis pas encore très organisée mais c'est ce à quoi j'aspire de vivre une double triple vie où je m'ennuie pas c'est les deux faces d'une médaille la première où on s'ennuie pas et où il y a plein de choses à faire l'autre où il faut être quand même très organisée et puis avoir un agenda bien écrit je crois que j'ai toujours voulu fonctionner comme ça j'ai toujours voulu fonctionner avec plein d'activités ça a l'air de faire beaucoup mais en fait mis bout à bout ça fait pas plus d'heures qu'un CDI 35 heures peut-être un petit peu plus quand même peut-être un petit peu plus mais avec une part d'amusement qui du coup est inclue dans le travail on va voir comment je fais puisque je vais commencer à bosser dans le marketing je vais faire du commercial et du marketing là à la fin du mois donc ça va être des petits contrats en fait c'est ça c'est que je vais avoir une période où je vais travailler avec cette entreprise une autre période ultérieurement où je retravaillerai avec cette entreprise entre les deux j'expose et puis exposer au final c'est amener les tableaux les présenter, les sélectionner être là le jour du vernissage mais le reste du temps on travaille pas forcément l'expo vit par elle-même par les personnes qui gèrent l'exposition donc que ce soit dans une galerie ou même dans un bar ou dans un lieu là je vais exposer dans une école de danse qui est tenue par une femme qui a une compagnie de danse ici à Toulouse et voilà donc je vais exposer mes croquis et moi je vais être là le jour du vernissage je vais faire du live painting etc mais le reste du temps je pense que je vais pas m'y rendre donc c'est pas non plus tant de travail après je peins tout le temps je vais dans un restaurant je me mets à peindre c'est comme si je travaillais un peu donc tous les moments sont bons pour un petit peu travailler et le tout c'est de réussir à s'équilibrer et je dirais surtout financièrement pourquoi je peins il y a pas longtemps j'ai dit j'ai dit à mon copain que je peignais juste pour m'entraîner que je peignais pas par pure passion souvent je peignais juste pour m'entraîner mais je crois que je peins je crois que je sais pas répondre à cette question en fait je crois que souvent je peins parce que je trouve quelque chose beau et j'ai envie de d'essayer de retranscrire le côté beau qui m'a interpellée je peins beaucoup par amour ça me permet de je crois de canaliser mes émotions parce que j'en ai trop je peux être un peu débordante et pendant longtemps j'ai pas su maîtriser mes émotions et j'ai l'impression que ces dernières années je sais pas si c'est grâce à la peinture ou pas ou aux personnes que j'ai rencontrées à la manière dont j'ai organisé ma vie ou peut-être l'âge tout simplement pendant le confinement j'ai eu l'impression de de court-circuiter l'amour que moi je transmettais en peignant et de me le renvoyer moi-même je m'envoyais pas mal d'amour et ça ça me donnait envie de peindre vraiment de surcharge d'émotions voilà je peins pour ça pour les émotions ma plus grande fierté c'est de pas laisser tomber j'ai failli souvent et toutes les fois où j'ai renoncé à quelque chose finalement je laissais pas forcément tomber j'allais juste voir autre chose et c'est dur de se dire je pourrais faire plein de choses et je vais pas les faire c'est c'est difficile frustrant j'ai l'impression de pas vivre assez quand je fais rien ça fait partie mais du coup j'apprends mais sinon j'ai du mal mais j'apprends je pense que j'en ai besoin en vie non si je pouvais je ferais milliards de trucs à la seconde mais besoin ouais je le ressens dans le corps je le ressens dans dans tout parce que parfois je me suis posé la question est-ce que est-ce que je fais pas que fuir finalement de est-ce que tous ces cycles sont pas liés au fait que je fasse que fuir et et en fait je pense pas je pense que j'ai décidé de vivre à ma manière et je me donne les moyens j'ai été assez encouragée bon au début forcément ok mais t'es sûre ça va marcher machin mais sans trop de remise en question et je redoutais beaucoup mon père et là du coup c'était dur de lui annoncer bon bah je quitte mon travail j'avais préparé le terrain et mon père me dit des années plus tard non mais Julia il faut pas que tu t'inquiètes moi j'ai constaté que quoi que tu faisais tu es arrivé donc tu vas y arriver ça c'était ça c'était fort parce que je pense que toute l'approbation c'est surtout de lui donc j'ai besoin de mes parents je pense que je suis devenue artiste par rapport à mon appréciation même si il y a toujours eu des personnes qui considéraient que comme je dessinais souvent et quand même bien je pense pour ces personnes là j'étais déjà artiste dans la catégorie artiste puisque je dessinais parce que je faisais de l'image voilà mais dans mon appréciation personnelle je suis devenue artiste à partir du moment où j'ai arrêté de peindre pour l'approbation à partir du moment où j'ai commencé à peindre pour explorer pour comme catharsis pour contenir mes émotions et à la fois les faire exploser où je me suis respectée finalement parce que parce que j'ai embrassé cette partie de moi débordante incontrôlable et j'ai eu envie d'en faire quelque chose de beau ça pour moi c'est artiste bonjour je m'appelle Julia et vous écoutez Déséquilibre merci